L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit Pour Ruben, Elitur, fils de Chédéur. Pour Simeon, Chélumiel, fils de Thurichadaï. Pour Judas, Nakhchon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nétanil, fils de Thuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédature. Pour Benjamin, Abidane, fils de Gidéoni. Pour Dan, Haïezer, fils d'Amishadai. Pour Hazer, Pagiel, fils d'Ocrane. Pour Gad, Eliasaf, fils de Déuel. Pour Neftali, Haïra, fils d'Énan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés par leur nom. Et ils convoquèrent toute l'assemblée, le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement furent 45 650. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas dont on fit le dénombrement furent 74 600. On enregistra les fils d'Issakar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issakar dont on fit le dénombrement furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent 57 400. On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Ephraïm dont on fit le dénombrement furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénombrement furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent 41 500. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Neftali dont on fit le dénombrement furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets au soin des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous !